Sous-titrage Société Radio-Canada Si ça va fonctionner pour Astérix, ça fonctionnera pour moi Partout à Tisse, mais qu'est-ce qui m'arrive ? Eh bien, c'est ce qu'on appelle plonger dans une bande dessinée Astérix, ça filme ? Moi, je ne le connais pas, celui-là Mais qu'est-ce qui peut bien les unir ? Une nouvelle enquête menait en Bourbata, au Farest Fim est une bourgade située à quelques kilomètres de Reims, dans la Marne Autrefois, elle s'appelait Adfinès Remorum Adfinès Remorum, qui veut dire limite du territoire de Rem A l'époque galoromaine, Fim était entourée par les peuples Rem et Souession Et ce n'était pas facile tous les jours de cohabiter Civis Paquem, Parabellum ! Si tu veux la paix, prépare la guerre Euh, on peut discuter un peu peut-être Puis, dans la première partie du Moyen-Âge, Fim connaît un certain calme Jusqu'à la fin du IXe siècle, où la ville fut détruite par les Normands Et puis par les Hongrois En 1226, Fim devient une ville libre Les remparts grandissent, on y construit une église en pierre, un hôtel de ville et un château Une ville flambonneur Jusqu'à la guerre de Cent Ans Et puis les guerres de religion Et enfin la fronde, appelée aussi guerre des Lorrains Celle-ci détruit complètement les remparts et le château Mais Fim n'a pas connu que des malheurs Puisque des célébrités ont séjourné chez elle En effet, les futurs rois de France faisaient étape à Fim Avant de se faire sacrer à Reims Louis XIII, Louis XIV, Louis XV, Louis XVI Jusqu'à Charles X en 1824 Ça fait quand même longtemps qu'on n'a pas parlé de guerre, non ? Première guerre mondiale, la ville est entièrement détruite L'hôtel de ville, bâtiment historique, trépasse Et enfin, après de nombreuses mésaventures Le 25 avril 1927, au numéro 26 de la rue Jean-Hubert Fim voit naître un futur grand illustrateur de BD Albert Uderzo est né L'un des papas de... de moi ? Mais non, pas Nicolas, voyons, Astérix La famille Uderzo quitte la Marne deux ans plus tard Pour rejoindre la région parisienne Et c'est en lisant Mickey Mouse Que le jeune Uderzo découvre la bande dessinée Quelques années plus tard, il fera ses premiers pas à la société parisienne d'édition Qui publie à l'époque Bibi Fricotin, Junior ou Le Cricri Et au début des années 50, mes deux papas se rencontrent enfin Le premier album sort en 1961 Astérix le Gaulois Uderzo et Goscinny vont alors produire 24 albums Des célèbres aventures d'Astérix Des albums traduits dans plus de 100 langues Et donc tout à 10 ? Cela représente tout de même près de 380 millions d'exemplaires Même si les aventures de cette célèbre tribu gauloise Font plus référence à la Bretagne qu'à la Marne Uderzo est resté attaché à sa région de naissance Amateur de belles cylindrées Il n'était pas rare de le voir au circuit de Reims-Gueux Et puis il était le parrain du Festival du Livre de Fim Où il se rendait à chaque édition Et malgré la disparition de son parrain Le Festival ne redoute toujours qu'une seule chose Que le ciel lui tombe sur la tête